L'espoir des ressources propres, depuis que je suis élu là en 2019, c'est à la fois une accélération, mais une accélération qui va trop lentement. Le rythme des urgences auxquelles nous sommes confrontés vont beaucoup plus vite que le rythme auquel nous sommes en train de créer ces ressources propres. Sur le premier paquet, ce n'est pas assez et ce n'est pas assez vite. Quand on parle du CBAM, trop peu d'argent par rapport à ce que nous avons à rembourser. Quand on parle de ETS, et notamment ETS2, qui porte des risques de fiscalité injustes, notamment sur les ménages, ce n'est pas assez, et ce n'est pas assez vite, et ce n'est pas assez juste. Et dire un mot du deuxième panier de ressources propres, j'ai vu que la Commission l'a essayé d'accélérer, il y a un mot qu'on n'entend pas ici, qu'on n'entend pas assez, « taxes sur les transactions financières ». Taxes sur les transactions financières, taxes sur les transactions financières. C'est 50 milliards d'euros par an. C'est un impôt juste, une fiscalité juste. C'est sur cet objectif que nous devons confronter nos efforts. Je vous remercie.